bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre sainement sur le professeur Didier Raouf face à Rochebin sur LCI des pièges tendus à chaque question aujourd'hui nous allons passer en détail les pièges tendus par ce journaleux si vous la regardez l'interview c'est pas du tout ici vous la trouverez sur le site de LCI ici je me suis intéressé qu'à la manière biaisée d'interviewer le professeur Raouf avec des questions trompeuses mensongères intempestives ainsi qu'un champ lexical utilisé pour dépeindre le professeur Raouf comme un marginal un marabout un fou mégalomane qui combat de manière permanente la tête baissée ses amis et ses ennemis ceci est le parfait exemple de ce qu'un journaliste ne doit absolument pas faire mais qu'un journaliste de propagande est payé pour faire à l'heure actuelle sur tous les médias grand public pour nous désinformer et tous nous manipuler je vous invite à partager cette vidéo à max sur les eaux sociaux pour éviter la censure d'ailleurs à ce sujet je vous invite sur library pour ceux qui connaissent pas encore library c'est une plateforme vidéo absolument comme youtube sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider les créateurs que vous aimez regardez dans la description je vous ai mis le lien ci dessous pour vous inscrire et le lien vers un tutoriel pour tout vous expliquer d'ailleurs allez voir la vidéo que je vais poster demain ce sera un documentaire qui n'est pas de moi mais qui sera à partager massivement il est censuré à fond partout partager le à max demain par tous les moyens par e-mail par cloud diffuser ce documentaire c'est une véritable bombe pour demain alors venez nous rejoindre nous sommes déjà plus de 13000 sur ma nouvelle chaîne library la grosse surprise que je vous réserve va attendre un peu car pour l'instant il ya encore quelques petits problèmes techniques qui nécessitent d'être résolus mais vous inquiétez pas c'est pour très bientôt je remercie aussi de votre aide pour ma canote tipeee et ma canote paypal avec mes vidéos quand elles sont démonétisées allez on commence tout de suite par les premières attaques après que le pseudo journaleux essaye de faire passer le professeur raoult pour un combattant fonçant tête baissée dans tout ce qui est pensée dominante certains d'entre vous sont malicieux c'est de la malicie aussi oui mais je me prends pas pour un animal de télévision donc globalement c'est pour ça que je préfère non non vous savez je refuse à peu près 95% des propositions qu'on fait parce que j'ai autre chose à faire vous avez entendu le vous êtes malicieux aussi et le haut après que le professeur dise qu'il n'est pas un animal de télévision je rappelle que le professeur depuis le début de cette crise a fait seulement six interviews alors que lui est un expert mondial et que des pseudos médecins experts en rien du tout sauf en conflit d'intérêts font des plateaux télé presque tous les jours pour nous terroriser non je sais pas ce que je voulais mais une fascination vous n'êtes pas maquillé la maquilleuse tout à l'heure était très déçue j'aurais voulu voir ni à route tout le monde veut voir la bête vous croyez pas même que je fait trop fou pour imaginer que je suis comme je suis pour séduire les uns ou les autres j'ai rien à foutre mais c'est pas mon métier et voilà tout le monde veut voir la bête on essaie de classer dans l'animal bizarre isolé dans son coin alors que le professeur raoult est loin d'être tout seul avec une équipe à l'IHU de plus de 600 personnes et des dizaines de milliers de docteurs à travers le monde qui utilisent le même traitement si ça marchait personne n'a envie de tuer ces gens qu'un pays n'a envie si ça marchait est ce que franchement alors je vois est ce qu'on peut pas admettre simplement que pour l'instant c'est un pari est-ce que qui marche dans ce peu mais c'est pas prouvé ni confirmé ni infirmé est-ce qu'on peut dire ça non c'est pas vrai alors pourquoi les gens ne le prendraient pas alors j'ai joué au sens non 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 je vais vous poser une question de bon ça c'est de l'opinion je vais vous poser une question de bon sens et oui encore une fois le journal ne fait que donner son opinion il pose une question est ce que pour l'instant ne peut pas admettre que l'hydroxychloroquine est juste un pari le professeur répond non il veut commencer à répondre et le journal le lui coupe aussitôt la parole pour balancer son opinion sans absolument aucun fondement scientifique le professeur enchaîne je vais vous poser une question de bon sens je vous dis professeur ça va être très dur va falloir commencer à enlever les dollars devant les yeux de certains journaleux il est sorti sans publication laissé sur la chloroquine vous les connaissez pas personne ne les rapporte ici personne ne les lit d'ailleurs donc 80% montre qu'il y a un bénéfice en général entre 30 et 50% de la mort taille d'accord mais pourquoi les états si c'est le cas je vais je vais vous expliquer je vais essayer de vous expliquer je suis pas sûr que vous comprendrez maintenant mais à un moment je vais me concentrer encore une fois le journal interrompt de manière intempestive ce prétendant presque innocent avec un souverre de façade qui disparaît très vite à la fin de la séquence avec encore cette même question oui mais si ça fonctionnait pourquoi tous les états feraient tout ça donc déjà la question est biaisée prétend qu'aucun état pays n'utilise la chloroquine ce qui est totalement faux et ensuite ce journal peut-il se taire pour laisser répondre le professeur raoult il y a eu une seule bouffée délirant dans l'histoire de l'hydroxychloroquine une seule mais mais vous allez me dire le lancet l'étude foireuse tout l'on est bien non mais les voire n'exécutez pas ça comme ça ouais vous ne vous ne réalisez pas ce qui s'est passé bien sûr c'était un plan d'âge complet vous ne réalisez pas comment un journal comme ça des revuevers des éditeurs ont pris comme étant possible par des inconnus que l'hydroxychloroquine non non on n'est pas d'accord laissez-moi là on comprend bien que le journaliste essaie de faire passer rapidement le plantage mondial de l'étude fantasque du lancet contre la chloroquine cette étude faite par des gens inconnus aux bataillons qui pourtant a fait arrêter tous les tests sur la chloroquine dans le monde entier l'OMS et Véran avait aussitôt demandé à tout le monde d'arrêter les essais sur la chloroquine pour un torchon publié par des gens remplis de conflits d'intérêts et cette étude s'est révélée être un des plus gros scandales de l'histoire avec des morts fantômes et des données qui n'existaient pas du tout 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient comment ils ont pu croire ça comment dans le week-end le ministre et l'OMS a pu valider ça 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 s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique et quand quelqu'un une bouffée délirante vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante on lui dit écoutez vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante c'est qu'il est toujours fou dans ce cas là je pense pas qu'il n'y ait que de la folie il y a aussi beaucoup de pognon mais quelque part trop de pognon donne trop de pouvoir et le pouvoir rend fou donc je rejoins le professeur là dessus le pouvoir doit avoir des garde-fous et le RIC référendum d'initiative citoyenne est le meilleur des garde-fous pour les bouffées délirantes corruptibles même les états ont des bouffées délirantes qui veulent vraiment ils sont à ce point délirants non non mais ils préfèrent que nos gens meurent arrêtez 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 de dire les états il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des états dans lequel on recommande une drogue cyclone mais la france il n'y a pas une bouffée délirante du gouvernement français qui voudrait si je crois je crois croyez vraiment que le gouvernement français a une bouffée délirante oui je j'hésite entre une bouffée délirante si vous voulez et l'incapacité à dire écoutez c'était vous voulez pas qu'on remette les choses à plat qu'on regarde calmement paisiblement finalement voilà donc le professeur Raoult envoie encore une grosse bave dans la morale de ce journaleux qui essaye de nous biaiser encore l'information avec cette même question répétitive même les états sont à ce point là délirant pour laisser mourir les gens évidemment encore il essaye de faire croire que personne dans le monde n'utilise la chloroquine et le professeur lui répond que plus de la moitié de la planète habite dans des pays qui soignent avec la chloroquine alors youtube vous avez remarqué c'est pas moi qui le dit je fais juste que répéter ce que dit le professeur laissez faire dans votre cerveau le chemin de ce que je vous dis quand il est publié dans le new england deux articles qui dit l'hydroxychloroquine ne marche pas vous regardez l'un qui est signé par spiker et il vous dit écoutez c'est une série sur laquelle il ya 30% des gens sur lequel je n'ai fait aucun test vous prenez ça alors oui oui lui le prend franchement n'importe quelle étude remplie de conflit d'intérêts ça passe en boucle sur toutes les chaînes de propagande comme une info de source sûre il regarde 30% des patients de cette étude n'ont jamais été testés au co vide et sont quand même inclus dans cette étude c'est financé par qui cette étude bill et melinda gates oui oui alors ça on prend ça c'est la vraie info 100% dynamite confirmé par le seigneur des anneaux ensuite il ya le grand essai anglais on dit c'est pas la peine d'avoir un test si le médecin est convaincu que c'est ça c'est bon et non mais vous pensez qu'on est dans le professeur professeur l'avenir tranchera quoi qu'il en soit on voit à quel point vous assumez des positions iconoclastes là et là encore le professeur parle d'une autre étude l'étude discovery où les auteurs donnait plus de quatre fois la dose de chloroquine recommandé par le professeur raoud et dépasser la dose toxique mentionné dans le vidal il donnait 2,8 grammes par jour de chloroquine alors que la dose toxique est de 2 grammes par jour et donc le journaleux lui répond qu'il est iconoclaste alors je rappelle juste comme ça qu'un iconoclaste est quelqu'un qui essaye de faire disparaître le passé en gros c'est tout le contraire du professeur qui justement utilise le passé pour comprendre les erreurs il ya un caractère raoud ça fait beaucoup pour la fascination qui a autour de vous vous osez voilà vous osez absolument il ya une forme est ce qu'il ya une forme je vous pose sans provocation disons de de mégalomanie assumé chez vous on peut encore remarquer les mots utilisés dépréciatifs de ce journal le caractère raoud la fascination vous osez je vous pose sans provocation la question y a t'il chez vous une forme de mégalomanie on sent bien que tout ce champ lexical n'est pas choisi par hasard est vraiment du subliminal pour une manipulation de l'objectivité du téléspectateur à force de répéter des mensonges on finit par les croire un mégalomane pour moi peut-être que je me trompe mais c'est ce jeu rappelez-vous que j'ai des acquaintances en psychiatrie c'est les gens qui prétendent être plus grands que ce qu'ils sont vous êtes aussi grand qu'on prétendait l'être je prétends rien du tout c'est les gens qui me prêtent m'a déjà entendu dire c'était non la seule chose qui m'intéresse je vais il ya qu'une chose je peux pas admettre il ya qu'une chose je peux pas admettre c'est qu'il ya des données quantifiables dans la vie comme pour tout comme chez les sportifs de oui vous avez énormément publié vous êtes ça tout le monde vous reconnaît un des plus grands microbiologistes du monde ça c'est un fait alors si tu reconnais que c'est l'un des plus grands microbiologistes du monde alors tais toi et écoute et arrête de donner ton opinion sur des sujets scientifiques pose des questions au professeur et laisse le professeur répondre c'est quoi la qualification de ce journal e pour sans cesse interrompre celui qu'il qualifie d'expert mondial et remarquez bien aussi le sous titre de cette chaîne de désinformation raouf professeur mégalo point d'interrogation et moi je dis lci bande de corrompus point d'interrogation il ya des arguments quand ils disent vous nommez raoulti c'est moi je suis pas très bon pardon en l'amenclature des raoulti quand c'est une bactérie vous êtes là est ce que c'est vrai que vous avez des bus de vous même dans votre jardin d'abord ma vie privée vous regarde deuxièmement il faut que vous sachiez une chose c'est que c'est encore une bêtise c'est de la médisance on n'a pas le droit de donner son nom à une bactérie ça n'existe pas c'est interdit donc c'est une réponse à votre question c'est idiot voilà donc encore une fois c'est très clair qu'on n'a pas d'arguments contre le message on attaque le messager sur des arguments bidons qui n'ont rien du tout à voir avec le débat et qui sont en plus faux comme l'indique le professeur raoult remarquez bien encore ce sourire de yen le gars il est vraiment payé non pas à écouter le professeur mais à essayer de les discréditer coûte que coûte vous comprendrez aussi tous que j'essaye de protéger mon identité au maximum pour éviter cette situation l'important c'est le message pas le messager et les bustes ça vous regarde pas il n'y a pas de honte à avoir des bustes de soi on peut avoir le droit d'être un peu ça ne vous regarde pas je suis pas là pour parler de ma vie privée ni pour parler ça vous regarde pas professeur mais vous avez des manies de propagandeurs qui ne veulent juste qu'attaquer les opposants du système corrompu en place et le tout avec un grand sourire rempli de chicots bien blanche bien astiqué par l'argent massif de son rôle de désinformateur sur la place publique un vrai journaliste s'intéresse pas à des questions privées ce qui est privé reste privé point barre et même si le professeur raoult avait des bustes de lui chez lui qu'est ce que ça peut lui foutre à ce journa le et c'est quoi le rapport avec la crise sanitaire actuelle il ya ce moment où emmanuel macron va vous rendre visite voilà ça ça a été un moment fort de cette crise quand même le président de la république qui va chez vous et cette photo qui a été beaucoup commenté où c'est vous qui êtes presque dans la position un peu du chef d'état et puis lui un petit peu comme ça ça vous l'avez vu comme un tournant pour vous voilà donc encore une fois ce journal de présente les choses à sa manière qui est encore de faire passer le professeur pour un être à l'ego démesuré car pendant l'entretien avec macron le professeur raoult était dans son bureau derrière son bureau ce qui semble logique car c'est son bureau il devait faire quoi laisser son bureau à macron laisser sa place à macron s'agenouiller et lui cirer les pompes comme le font les journaleux c'est ça qu'ils devaient faire quand donald trump dit vous appuyez au fond prend votre pari est-ce que vous avez un signal de la maison blanche comment ça se passe à ce moment là non non pas du tout ça s'est fait je suis pas le conseiller de trump mais pour vous dire en vérité s'il avait demandé à me rencontrer j'aurais rencontré bien sûr je suis neutre sur les aspects et les choix politiques c'est pas mon problème est-ce que là aussi il y a une parenté vous dites parenté avec macron enfin vous avez bien compris est-ce qu'avec donald trump en sans l'avoir rencontré cette façon qu'il a de briser tous les codes est ce que ça ça vous a plu voilà donc on essaie de le rapprocher de trump de politiser son action est-ce que le rapprochement de trump lui a plu mais c'est quoi cette question on parle de science de traitement cette question est bien évidemment encore biaisée lourdement et elle termine en beauté est ce que vous aimez la façon de trump de briser les codes j'en veux associer l'idée de briser les codes au professeur raoult pour le rendre encore bien sûr marginal personnellement ce journal e moi c'est pas les codes qu'il me brise et maintenant il envoie du sarkozy faut trouver des boucs émissaires d'une maladie française et pour moi l'adversaire c'est le co vide c'est pas tel ou tel médecin et je pense notamment au professeur raoult je ne comprends pas pourquoi il ya tant de violence à son endroit alors c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients et sans doute fait des erreurs comme on en fait tous moi le premier cet extrait bien évidemment n'est pas choisi par hasard avec ce vendu de sarkozy qui se fait opportunitiste en essayant de surfer la vague raoult pour arranger sa popularité ce sarkozy qui dit que tout le monde fait des erreurs lui le premier sauf que sarkozy c'est pas une erreur qu'il a commise c'est une trahison il a trahi le peuple contre son avis en nous plongeant la tête la première dans cette europe mafieuse et corrompue alors que le peuple avait voté non à l'entrée dans l'europe par référendum est ce qu'il pourrait faire de la politique vieille question non une fois pour toutes c'est non ça vous tentera pas non vous avez essayé de le faire ça fait bien longtemps qu'on me l'a proposé donc on vous l'a proposé il est vraiment agaçant aux journaleux le professeur dit non et lui il continue comme un gamin qui croit qu'il va pouvoir tirer plus d'informations avec des expressions de gamins immatures de cours de récré c'est genre vas-y mon pote allez oh vas-y crache le morceau franchement journaleux tu me donnes la nausée attends je vais vomir et je reviens vous approuvez les réseaux sociaux vous dites les réseaux sociaux bien sûr il approuvait les tout mais il ya aussi un grand brassage des idées qui pour vous amène au mieux il ya si vous voulez une une moi je n'avais pas d'opinion très clair je me sers pas moi personnellement de ça à votre compte twitter c'est pas vous c'est sérieux de m'insulter je les lis pas donc voilà donc là on comprend bien encore la logique de ce journal le genre vous approuver les réseaux sociaux c'est clair il ya plus d'informations réelles sur les réseaux sociaux que sur les médias de propagande grand public c'est juste évident même si la censure arrive massivement sur les réseaux sociaux et ça devient un vrai fléau alors venez tous nous rejoindre sur l'libré pour éviter la censure et le journal qui termine alors ça sert à rien de vous insulter professeur raou sur twitter bah oui parce que sur twitter et sur tous les réseaux sociaux tu as toute une troupe de militants qui insultent tout le monde sur les réseaux sociaux à partir du moment où tu sors de la pensée unique du gouvernement et eux ils t'insultent et se font jamais virer toi tu dis juste que c'est idiot ce qu'ils disent était viré pendant un mois de facebook voilà quels sont le quels s'enseignent le sensationnalisme morbide qu'on voit à l'heure de la presse et donc il disait voilà si on regarde trois cordes de trois trois causes de mortalité on parle beaucoup aux états unis c'est les suicides le terrorisme sur amplification et puis les homicides ça fait trois pour cent de la mortalité dans le guardian dans le new york time ça fait 70% de l'information dans les réseaux sociaux ça fait 30% de l'information et oui l'information des réseaux sociaux s'intéresse beaucoup moins aux faits divers qui créent la peur dans l'opinion et s'intéresse beaucoup plus à relayer la vérité de la vie actuelle alors que les médias de propagande essayent de focaliser l'attention sur des sujets de peur pour terroriser le peuple et le rendre plus facilement docile un peuple qui a peur est un peuple prêt à renoncer à ses libertés pour une pseudo sécurité vous savez il suffit de faire n'importe quel sondage vous ne représentez pas l'opinion des gens vous représentez une partie de l'opinion on en revient du raoud pursuc c'est à dire il faut écouter les extrêmes il faut que ça brasse il faut que ça bataille il faut écouter les gens c'est à dire il ya des vous savez ensuite vous ne pourrez pas y échapper il y a des analyses de données actuellement scientifiques qui sont faites sur des blogs qui sont meilleurs que ce qu'on lit après scientifique de haut niveau c'est très impressionnant et oui bien évidemment 100% d'accord avec vous professeur quand on voit que les médias n'invitent que des gens comme de ray ou la combe ou blachier avec des liens l'intérêt jusqu'au cou avec guilléa qui veut rendre son rennes des civils alors que les trois sont experts en rien du tout l'un est spécialiste des reins les deux sont des épidémiologistes inconnus au rang mondial et c'est eux que les médias invitent tous les soirs pour agiter le cadavre de la peur j'étais le seul à faire partie des éditeurs et consultantes du lancet en france le seul toute spécialité qu'on fait j'ai rien contre le lancet j'ai publié un nombre de papiers de lancet considérable le lancet à une évolution qui est la sienne qui sera c'est devenu très fortement un journal d'opinion donc il ya un tiers de lancet qui sont des opinions politiques très marqué son rédacteur en chef s'en cache pas il vient de faire un pamphlet anti trump vous imaginez une revue médicale qui donne des opinions politiques et fait des articles contre trump juste avant les élections américaines normalement cette revue était à la base une revue prestigieuse pour la qualité de ses études maintenant c'est devenu un journal d'opinion qui navigue au vu des conflits d'intérêts en publiant des articles politiques ces deux milieux différents c'est comme si patrick bruelle chantait bien ces deux environnements totalement différent professeur quand on fait bilan de cette émission voilà les réussites et les échecs du year out à ne pas ressortir toutes les prévisions parce que c'est un jeu tout le monde a lancé des prévisions parfois ils sont trompés est-ce que vous qui croyez tellement à l'empirisme à ce mouvement perpétuel est ce qu'on n'ait pas pris des risques parfois en annonçant en faisant des prévisions alors que c'était visiblement absurde quoi voilà donc là journaleux essaie de faire croire que le professeur fait des prévisions sans en dire plus comme s'il détenait la preuve ultime qu'il allait balancer en fin d'émission pour faire tomber le professeur et détruire sa réputation à jamais avec le sourire alors je vous passe l'extrait et essayez de trouver la prédiction cinq morts en dehors de chine si vous voulez ce qui est mortalité c'était pas les gens qui sont morts mais ce qui est complètement négligeable par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde avec toutes les causes de mortalité on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme risque si vous voulez où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il ya un cas dans un pays même si un milliard d'habitants et c'est rouge c'est le virus envahit la terre tout ça c'est des bêtises en pratique encore une fois il ya eu cinq morts dans le monde entier en dehors de la chine voilà donc je sais pas pour vous mais moi la prédiction je l'ai pas vu c'est un extrait du 17 février où le professeur raoult dit qu'il ya cinq morts dans le monde et que les médias relaient tout ça en psychose permanente en appuyant sur un gros bouton rouge dès qu'il ya un mort qui apparaît pour bien faire monter la terreur collective n'y a pas du tout de prédiction tout ça il commande juste la situation mais évidemment c'était encore pour associer le professeur raoult à un marabout encore une fois je reprends l'exemple de la chine à la fin vous savez il est mort moins de gens en chine que dans la région île-de-france avec une population qui n'est pas de même nature donc si vous voulez à force de leurs chiffres sont toujours contestables enfin d'idéraux l'avenir c'est un livre ce sera la science est un sport de combat c'est ça oui le prochain prochain le combat toujours avec vos ennemis et avec vos amis et donc le professeur raoult termine sur un dernier constat qui est trop vrai il ya eu plus de morts en île-de-france qu'en chine qui possède pourtant 1,4 milliards d'habitants donc le journal et court le sujet avec une phrase qui est sortie de nulle part oui en chine leurs chiffres sont tout le temps contestables normalement le gars il est journaliste il n'a absolument aucune info sur le sujet donc il donne juste une opinion sortie de son imagination normalement le travail d'un vrai journaliste et de reporter des informations de sources sur et donc bien sûr ce journal le termine l'émission en présentant encore une fois le professeur raoult comme un combattant avec ses ennemis et ses amis merci le journal e pour cette belle prestation montrant exactement ce qu'un vrai journaliste ne devrait pas faire et vous et vous qu'en pensez vous voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas cliquez sur j'aime et partager massivement sur les réseaux sociaux abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre sainement